Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, celle-ci qui nous parle de quoi? Le voilier. Le voilier, est-ce le temps d'aller de l'avant? En dessous du paquet, il y a le serpent, qui nous parle de compétition, d'ennemis, une personne malveillante. Bon. Visitons les cartes. Continuons notre exploration. C'est comme si on me disait, ça avance, ça avance. Et on nous présente la ruse, le serpent. La belle journée. Aimé. Aimé. Ça avance. Donc là, on nous dit quoi? D'après moi, il y a un mouvement positif vers l'avant. Aimé. Ici, vraiment deux très belles cartes. Elles vont très bien ensemble. La beauté. Aimé la beauté. Aimé la nature. Aimé les fleurs. Aimé. Bon. Allons-y. Continuons d'avancer. Mouvement positif vers l'avant. Je vais aller explorer le serpent. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le serpent? C'est la fin. La fin de la ruse. Donc, le tirage est très, très simple. Regardez. Il y a la malhonnêteté. Malhonnêteté. Ruse. Probablement ici, envers quoi? Attendez. On dirait ici qu'on me présente un enfant qui a gagné. Et d'après moi, ici, le serpent, le serpent. Oh, oh. Il y a une énorme somme d'argent ici. Qui a été gagnée. Malhonnêtement. C'est la fin du jeu du serpent. C'est ce qu'on est en train de nous dire. On nous dit l'enfant a gagné. L'enfant représente quoi? Je vais l'explorer, l'enfant. Il y a un gain ici pour l'enfant. On dirait ici qu'une personne veut fuir sans aller. Donc, la zone du serpent, là, je vais vérifier pour l'enfant. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour l'enfant? C'est une réussite pour l'enfant. L'enfant représente la pureté. L'enfant représente la confiance. J'aimerais avoir des détails sur l'enfant. Il y a pureté du cœur avec l'enfant. Il y a réussite ici. Et ici, c'est la fin du serpent. La fin de la malhonnêteté. Le serpent est démasqué. Oui. Et on nous parle d'un gros lot, là. Un gros montant d'argent. On dirait même ici que cette personne, là, représentée par la carte du serpent, va penser à changer de ville, de pays, vouloir fuir, s'enfuir. Pour éviter quoi? La case prison. Je vais regarder ici maintenant. L'enfant, l'enfant qu'on n'a pas protégé. L'enfant, l'enfant représente une personne qui a été naïve, qui ne s'est pas protégée, qui n'a pas vu le mal. Bien là, on nous parle d'un gain, comme un gain de cause pour cette personne. On a abusé de la confiance d'une personne. Donc, une personne a été naïve, a fait confiance, les yeux fermés. Cœur pur. La personne n'avait pas vu le mal, n'avait pas vu la ruse qui se jouait, là, ici. Bien, mouvement positif vers l'avant, ici, c'est un gain pour l'enfant. L'enfant qu'on n'a pas protégé. Ici, on dirait qu'on nous dit aime la vie, il y a réussite, tu as gagné. Je vais déposer une autre carte, ici. Une rose. L'âme sœur. Oui, c'est ton âme sœur. C'est comme si on avait été accompagné. Il y a une personne, ici, qui a accompagné la personne qui a été victime du serpent, des ruses du serpent. Et en plus, on nous dit que c'est ton âme sœur. Une personne qui t'a accompagné. Donc, mouvement positif vers l'avant, on dirait qu'il y a réellement une libération aujourd'hui. Le serpent est démasqué. C'est la fin. Alors, voilà. Je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt. Je vais m'arrêter ici. Donc, je vais vous laisser. Merci.